Bienvenue sur le cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'amniosynthèse et au cariotype, ou examen cytogénétique. L'amniosynthèse est un examen médical parfois réalisé chez une femme enceinte à partir de 14 semaines d'aménorée. Il est effectué dans le cadre d'un diagnostic prénatal, c'est-à-dire pour détecter une éventuelle anomalie génétique chez le fœtus. Il s'agit d'un prélèvement, synthèse, de liquide amniotique, amnio, le liquide qui entoure le fœtus. Ce prélèvement est en général réalisé sans aucune anesthésie, car il n'est pas douloureux. Le fœtus, comme nous, désquame. Il perd régulièrement ses cellules de peau les plus superficielles. Ces cellules se retrouvent alors dans le liquide amniotique, et l'amniosynthèse permet d'obtenir des cellules du fœtus, afin de pouvoir réaliser ensuite un cariotype, ou examen cytogénétique. Le cariotype est une présentation standardisée de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Les chromosomes y apparaissent individuellement, le matériel génétique étant dans un état condensé. Les chromosomes sont classés par paire, par ordre de taille décroissante, avec la paire de chromosomes sexuels à la fin. Un cariotype anormal est un motif d'avortement thérapeutique, ou IMG, interruption médicale de grossesse. Mais les futurs parents ont toujours le choix de poursuivre ou non la grossesse. On rappelle qu'une IMG peut être décidée à tout moment, même à quelques jours du terme, alors qu'une IVG, interruption volontaire de grossesse, doit obligatoirement avoir lieu avant la douzième semaine de grossesse. L'amniosynthèse, qui permet de réaliser l'examen cytogénétique du fœtus, est recommandée chez les femmes enceintes de plus de 38 ans, car leur risque de mettre au monde un enfant présentant une anomalie génétique est élevé. Toutefois, cet examen n'est pas obligatoire, car l'amniosynthèse est un acte invasif qui présente des risques. En effet, lors d'une amniosynthèse, la poche des os, le sac amniotique, est localement percée. Dans la plupart des cas, ce trou, qui est minuscule, se rebouche immédiatement et spontanément. Mais il peut arriver qu'il persiste, conduisant à une fissure de la poche des os, voire à une rupture précoce de celle-ci, ce qui peut aboutir à une naissance prématurée ou à une fausse couche, en fonction du moment où l'examen est réalisé. Ces complications sont rares, elles concernent 0,5% des cas. L'introduction d'une aiguille, un corps étranger, dans le liquide amniotique, peut aussi exceptionnellement être à l'origine d'une infection par des micro-organismes. Pour prévenir ce risque, des règles d'asepsie strictes sont adoptées lors de la réalisation de l'examen. Enfin, une blessure du fœtus par l'aiguille est un événement encore plus rare, car le prélèvement est systématiquement réalisé sous contrôle échographique. La myosynthèse permet la réalisation d'un cariotype qu'il faut ensuite analyser. Cette analyse est résumée en utilisant la formule chromosomique, qui se présente de la façon suivante. On fait d'abord figurer le nombre total de chromosomes, on met une virgule, puis on inscrit les chromosomes sexuels. Par exemple, un fœtus sain de sexe féminin aura comme formule chromosomique 46,xx. On rappelle en effet qu'on possède normalement 23 paires de chromosomes, donc 46 au total. On rappelle également qu'une femme possède 2 chromosomes x, alors qu'un homme possède 1 chromosome x et 1 chromosome y. Si l'eukaryotype présente une ou plusieurs anomalies, on les indique à la fin de la formule chromosomique. Évoquons donc, pour finir, quelques anomalies possibles du cariotype. Ces anomalies peuvent tout d'abord concerner le nombre de chromosomes. Le cariotype peut révéler la présence d'un chromosome en plus, trisomie, ou au contraire l'absence d'un chromosome, monosomie. L'exemple le plus connu est celui de la trisomie 21, à l'origine du syndrome de Down. Dans le cas d'un fœtus de sexe masculin porteur de trisomie 21, on notera la formule chromosomique 47,xy plus 21. Une monosomie, l'absence de l'un des deux chromosomes d'une même paire, est quant à elle notée par un moins. Par exemple, un fœtus de sexe féminin présentant une monosomie sur la paire de chromosomes 19, a comme formule chromosomique 45,xx-19. Pour l'espèce humaine, la seule monosomie non létale in utero, c'est-à-dire qui n'entraîne pas une fausse couche spontanée, est la monosomie notée 45,xx-0, dans laquelle un chromosome sexuel est manquant. Cette anomalie génétique est à l'origine du syndrome de Turner. Les individus qui en sont atteints sont des femmes, mais elles présentent, entre autres, un retard de croissance, un risque de malformation cardiaque et des problèmes de fertilité. Aujourd'hui, ces derniers peuvent en général être surmontés. Les anomalies du cariotype peuvent aussi porter sur la structure des chromosomes. Un exemple est la translocation, ou échange réciproque de portions de chromosomes entre deux chromosomes de paires différentes. Cette anomalie génétique concernerait une naissance sur mille, mais beaucoup d'individus ne présentent pas de phénotype particulier, car il n'y a pas de perte d'informations génétiques. Ce nombre est donc sans doute sous-estimé. Par exemple, une translocation fréquente est la translocation entre les chromosomes 13 et 14, notée dans la formule chromosomique petit t, entre parenthèses, 13,14. En résumé, l'amniosynthèse est un prélèvement de liquide amniotique permettant de récupérer des cellules fétales en vue de réaliser un cariotype ou examen cytogénétique afin de détecter d'éventuelles anomalies génétiques. Ces examens sont proposés dans le cadre du diagnostic prénatal lorsque la femme enceinte est âgée de plus de 38 ans ou que d'autres examens ou ses antécédents familiaux font craindre une anomalie génétique chez le fœtus. Ils ne sont cependant pas obligatoires car l'amniosynthèse présente des risques pour la poursuite de la grossesse. Depuis environ 5 ans, un autre examen peut être proposé aux femmes enceintes à la place de l'amniosynthèse. Il s'agit du DPNI, le dépistage prénatal non-invasif. Le DPNI est moins informatif que l'amniosynthèse car il ne permet pas de réaliser un cariotype, mais il a l'immense avantage de ne pas présenter de risque pour la poursuite de la grossesse. Cet examen est en effet une simple prise de sang maternelle qui contient de l'ADN fétal libre. Cet ADN provient majoritairement de cellules du placenta qui ont le même génome que le fœtus puisque tout vient de la même cellule œuf initiale produit de la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde. Le DPNI permet par exemple de détecter la trisomie 21. Enfin, mentionnons également la coriocynthèse ou prélèvement d'un fragment de placenta réalisé dans le même objectif que l'amniosynthèse pour réaliser un cariotype mais pouvant être effectué plus tôt au cours de la grossesse entre 10 et 12 semaines d'aménorrhée contre 14 pour l'amniosynthèse. Ce geste concerne les grossesses à fort risque d'anomalies génétiques par exemple lorsque les parents sont porteurs de mutations à l'origine de la mucoviscidose. Merci de votre attention n'oubliez pas de liker cette vidéo de commenter et de vous abonner. A bientôt pour un autre cours de bio.